Salut les gens, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre des effets réalisables à l'école ou au bureau, des effets flash rapides et visuels, et j'en profite pour vous dire que j'organise également un concours, un tirage au sort, où vous allez pouvoir tenter de gagner l'un de mes VOD présents sur mon site tutomagie.com. Pour participer, c'est très simple, il faut être abonné à la chaîne, liker cette vidéo et laisser un petit commentaire, et vous êtes automatiquement enregistré. Sur ce, démo, explication, allez c'est parti ! Pour les explications de ce petit effet, alors bien sûr vous allez pouvoir modeler ça un peu comme vous le voulez, mais voilà, l'idée c'est d'utiliser des objets qu'on peut trouver tout simplement au bureau ou à l'école, donc comme une colle, un stylo, et surtout d'utiliser les conditions favorables. Et au bureau comme à l'école, souvent on est attablé sur une table, un bureau, et du coup on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle le lapping en magie. Le lapping en fait tout simplement, c'est le fait de se servir du bord de la table pour se débarrasser d'objets qu'on va jeter et qui tomberont sur nos genoux. Donc si on est assis, c'est parfait puisqu'on pourra jeter et se débarrasser de façon invisible des objets pour les faire disparaître et ça tombera directement sur nos genoux. Si on est debout, il faudra peut-être accrocher justement à la table un petit sac pour pouvoir récupérer tout ça puisque vous êtes debout à ce moment-là. Le sac, on appelle ça une servante en magie. Alors moi dans la démo, qu'est-ce que je fais ? En fait, je prends la colle et la colle, ce qui est très intéressant, c'est le petit trou. Donc du coup, je peux mettre mon majeur dedans pour pouvoir tenir la colle comme ceci cachée. Et l'idée, c'est d'arriver avec un stylo comme ceci et d'avoir une tenue du stylo de cette façon qui donne en fait, c'est justifié que la main soit fermée puisque c'est la tenue du stylo. Donc on vient ici, on referme le stylo comme ceci et là on va procéder à la disparition. Une disparition qui consiste à juste à replier le stylo contre la main. Et en fait, vu d'en face, on ne voit rien. Pour que ça soit crédible aux yeux du spectateur, vraiment, ça va être que les deux mains se retrouvent une fois la disparition en fait, symétrique. Donc quand celle-ci va être repliée comme ceci, il faut que cette main soit également symétrique de la même façon. Et justement, c'est bien pour nous puisqu'on cache également le tube de colle. Donc en fait, faire cette première disparition du stylo ou même la petite fioriture de faire tourner le stylo autour du pouce, ça donne dans l'idée une certaine liberté dans la tête du spectateur comme quoi on n'a rien d'autre à part un stylo entre nos mains alors que nous, on cache en fait le tube de colle avec le majeur à l'intérieur. Donc vraiment, il faut s'entraîner devant un miroir au départ. On se met comme ceci. Donc en fait, l'idée c'est de tenir pouce et index ici l'extrémité, de la même façon ici. Et en fait, le majeur va venir juste ici. Et ce qui va se passer, c'est juste venir avec le majeur faire ceci pour plaquer le stylo contre la main. Donc très rapidement en fait, c'est hop, vous voyez, un snap comme ceci. Et du coup, on va se mettre légèrement un peu de profil pour boum, pour être totalement caché par la main, vous voyez. Et on fait ça dans ce mouvement de monter et descendre. Donc ça donne 1, 2, boum, ça disparaît. Les deux mains gèrent les angles mais font exactement les mêmes mouvements, comme ceci, un court instant. Et immédiatement, on vient avec la main ici pour mettre devant et ensuite produire comme ceci. Je vous remonte, 1, 2, 3, pouf, ça disparaît, tac, tac, on se met devant, boum, on produit. Pour le spectateur, on a fait une disparition puis réapparition. Donc on n'a qu'un stylo, on l'a convaincu qu'on n'avait qu'un stylo dans la main. Et c'est là qu'il va intervenir le change à vue. Donc ça va donner ceci, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire on va faire disparaître. Mais au moment qu'on fait disparaître, la main ici va déplier le majeur pour faire apparaître la colle. Et tout ça dans le même mouvement de monter et de descendre. Donc ça donne ceci, 1, 2, 3, boum, vous voyez, je dégage et je produis celui-là à la place. Donc on a un change visuel, si on le fait très rapidement au bon moment, on a vraiment un change visuel. On fait 1, 2, 3, boum, ça change. Et là, regardez bien, je suis dans cette position où j'ai produit la colle. Et là, le stylo est plaqué. Et en fait, je vais me servir de ce que j'ai dit au départ, le lapping. Je vais venir près du bord de la table à ce moment-là et je vais faire tomber sur les genoux le stylo. La main ne bouge presque pas, je relâche juste la pression avec la main qui frôle le tapis ou le bureau. Je lâche et le stylo va tomber. Et de cette manière, je peux montrer ensuite, comme ceci, que j'ai plus qu'une colle. Et là, le stylo s'est réellement transformé en colle. Donc vraiment, il va falloir travailler sur le timing et s'entraîner devant un miroir au départ. Là, par la suite, il ne nous reste plus qu'à faire de la même façon, disparaître le tube de colle. Alors ça peut être très facile, moi j'utilise la rétention. Je mets mon index complètement dans le tube. Et en fait, je fais comme ceci, je vais me servir du tube, du trou pour pouvoir justement replier mon index. Donc je vais venir comme ceci, je mets devant, au moment où je ferme la main, je replie comme ceci et je fais croire de prendre le tube. Si vous avez du mal avec ça, il y a une autre façon aussi. Vous mettez votre main ici, le point, comme ceci, en puits, près du bord de la table. Vous mettez le tube, soi-disant, dans la main. Quand vous appuyez, en fait, le tube va coulisser, tomber sur vos genoux. Et ensuite, vous remontez la main aux yeux du spectateur pour le faire disparaître. Donc soit vous faites la rétention comme je le fais dans la vidéo. Je fais ici comme ceci, hop, j'attire la tension ici. Là, j'en profite pour faire tomber sur mes genoux. Soit je viens au bord et je tape comme ceci. Et regardez bien, je vais taper, ça va faire tomber et je remonte vers le spectateur. Donc ça donne ceci. On vient ici, on se met là, on fait, hop, on met le tube de colle. On monte vers la tête. Boum, ça disparaît. Et là, tout a disparu et il n'y a plus rien à voir puisque tout est sur mes genoux. Libre à moi après, sur un moment de détente, de poser mes mains sur les genoux, de récupérer un objet et de le refaire apparaître, etc. Donc voilà, vraiment, quand vous êtes au bureau ou à l'école, vous pouvez faire vraiment pas mal d'effets avec le lapping, cette technique d'envoyer les objets sur les genoux en vous servant du bord de la table. Bien entendu, c'est très important quand vous faites cette disparition. Il ne faut pas que vos yeux regardent justement le rebord de la table ou suivent l'objet parce que les spectateurs les suivront avec vous. Il faut vraiment s'entraîner à détourner la tension ailleurs. Donc si je fais disparaître l'objet de cette main sur les genoux, il faut que la tension soit focalisée sur l'autre main. C'est vraiment un très bon exercice pour apprendre justement ce qu'on appelle la misdirection, le détournement d'attention, et pouvoir réaliser des effets plutôt sympas avec des objets non truqués, bien sûr, dans les conditions, quand les conditions nous le permettent, comme ici, dans un bureau ou à l'école tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver mon site tutomagie.com pour apprendre toutes les bases de la magie des cartes, de la magie des pièces, avec la plateforme de VOD, etc. Allez voir, il y a pas mal de choses à apprendre. C'est 100% gratuit, sans aucune inscription. N'oubliez pas le concours. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !